Ce mouvement a commencé aux urgences, mais c'était un mouvement également pour dénoncer la situation dans l'hôpital public. Je suis en fin de carrière. Dans 4-5 ans, je suis partie. Et quand je vois la dégradation qu'il y a pu y avoir en l'espace de ces 30 ans, je trouve ça absolument incroyable. Depuis plusieurs années déjà, les budgets des hôpitaux sont contraints. On travaille à l'hôpital public par vocation pour servir cette façon de soigner les gens, d'accueillir tout le monde. C'est un hôpital qui accueille tout le monde, sans différence de revenus, de catégorie sociale. Et actuellement, aussi bien tout le personnel, médical, paramédical, nous sommes épuisés. On est peu nombreux, on fait face, on essaie de faire face comme on peut. Nous ne pouvons plus répondre correctement aux besoins en santé de la population. Il y a une atmosphère tendue, on n'est pas serein. D'une même voie, nous demandons un plan d'action fort pour redonner de l'attractivité à l'hôpital public. On a des manques dans toutes les spécialités, cardiologie, médecine interne, gériatrie, gynéco-obstétrique. Moi j'ai passé mon concours de praticien hospitalier depuis 2014, mais rien n'encourage à s'engager en tant que praticien hospitalier. Les jeunes hésitent, on a formé des internes, ils sont encore également chez nous. Nos assistants qui réfléchissent à deux fois avant de prendre, parce qu'ils nous voient dans quelles conditions nous travaillons, et ils se disent, c'est peut-être pas ça que je veux faire. Je pense qu'il est important que la population prenne conscience de la nécessité de sauver l'hôpital public. Je n'ai jamais participé à une quelconque greffe que ce soit, parce que j'avais pour mission d'abord de soigner. Mais aujourd'hui je me dis, si je ne fais pas comme mes collègues, et que je ne sois pas solidaire avec eux, je ne sais pas quelle est la perspective et qu'est-ce que ça va devenir le système. On en est là aujourd'hui. Merci. 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 Merci.